Le mercredi et jeudi 11 et 12 décembre 2013 ont eu lieu les journées des boussoles du numérique au rocher de Palmaire à Seno. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un outil innovant, un tableau blanc interactif mobile, comprenant des projecteurs interactifs. On peut dessiner, compléter des schémas, faire des tableaux, écrire et plein d'autres choses. Nous avons interviewé Marine Béchelier et Rudy Ouattini, qui vont nous expliquer le fonctionnement de cet appareil. Les trois applications de cet appareil peuvent être utilisées d'une part en tant que tableau Véleda, en tant que simple vidéoprojecteur, mais également en tant que vidéoprojecteur interactif, utilisé avec des stylés pour interagir sur la projection. Cet appareil est destiné aux professeurs, bien sûr, mais surtout aux élèves, parce que ce sont les élèves qui vont l'utiliser pour faire des exercices, pour faire de la recherche, pour faire des créations. L'utilisation de ce produit, ça peut être utilisé dans une salle de réunion, on le retrouve souvent pour des professionnels, mais surtout dans des salles de classe en utilisation pédagogique. Le terrain de ce type d'installation, c'est surtout que c'est une table qui peut être verticale complètement, mais qu'on peut incliner. Et c'est surtout intéressant pour les élèves qui sont dyslexiques, dyspraxiques, ou les publics handicapés, parce qu'on peut monter et descendre complètement la table. Ça leur permet de pouvoir accéder facilement à l'image, alors que sur un tableau qui est fixé au mur, si les enfants sont de petite taille ou s'ils sont en fauteuil, ils ne peuvent pas du tout accéder au tableau. Et là, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on peut incliner la table complètement, pour peut-être travailler à plusieurs sur l'image projetée. C'est ainsi que vous pouvez apprendre en vous amusant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada